– Sous-titrage ST' 501 – Du référendum dans lequel près de 52% des électeurs britanniques ont choisi le Brexit. Le 30 mars, c'est dans une dizaine de mois, les deux parties sont en train de négocier le divorce. Et côté européen, c'est le français Michel Barnier qui est à la baguette pour un exercice tout à fait inédit. Jamais un pays n'avait quitté l'Union Européenne. Bonsoir Michel Barnier. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Sandro Calderon, journaliste à la RTBF. Alors voilà, on va poursuivre ces présentations avec le portrait réalisé par Nicolas Vanden Skrik. – Nom, Barnier, prénom, Michel, fonction, négociateur en chef du Brexit pour l'Union Européenne. Nom de code, Monsieur Brexit, à ne pas confondre avec Mr Brexit, ça c'est David Davis, votre homologue au gouvernement britannique. Votre principal souci Michel Barnier, votre tâche n'est pas simple. Et l'expliquer en anglais à des enfants semble encore plus compliqué. – En clair et en tuite, yes, Michel Barnier, you have a very difficult job. Et ce qui rend votre tâche si difficulte, c'est qu'aux yeux de certains, vous n'êtes pas un ami. Ainsi, dans la presse, lit-on, vous seriez aux yeux des Britanniques l'homme le plus dangereux d'Europe. – Votre CV pourtant, Michel Barnier, affiche quelques belles lignes. Ministre français des affaires européennes, ministre de l'agriculture et de la pêche, député européen, puis commissaire chargé du marché intérieur et des services financiers, où vous multipliez les initiatives de régulation du secteur bancaire européen. Nous, d'ailleurs, depuis notre petit fauteuil européen, on a le sentiment qu'avec votre équipe, vous vous en sortez plutôt bien dans cette négociation. Alors, nous vient cette question, Michel Barnier, si du point de vue européen, la négociation progresse dans le bon sens, c'est parce que les Britanniques ont peur de vous ou c'est parce qu'on vous sous-estime ? – Michel Barnier, avec ce référendum, les Européens se sont pris un sacré coup de bambou derrière les oreilles, ça allait être la catastrophe. On allait se faire manger tout cru par les Britanniques. Et puis, deux ans après le Brexit, deux ans après le référendum, on a l'impression que les choses tournent plutôt bien pour les Européens, que tout ce qui est mis sur la table par les Européens, les Britanniques finissent par marquer leur accord. Est-ce que c'est parce que, comme le dit Nicolas dans ce portrait, on a sous-estimé vos talents de négociateur ou est-ce que c'est parce que les négociateurs britanniques ne sont pas vraiment prêts ? – Bien entendu, je fais mon travail avec une idée de l'Europe, des intérêts à défendre, l'unité des 27 et l'intégrité du marché intérieur. Mais avant cette explication-là, c'est d'ailleurs pas à moi de la donner, cette explication, c'est vous-même comme observateur qui devez juger de ce que nous faisons, il y a un contexte quand même assez nouveau entre 2016 et 2017. 2016, le référendum, ce Brexit, référendum unique, la première fois qu'un pays, un grand pays veut quitter l'Union Européenne, ça prouve d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on n'est pas prisonnier de l'Union Européenne. Et puis, quelques mois plus tard, il y a l'élection de M. Trump, qui tient un discours assez nouveau sur la relation transatlantique. Il y a un contexte géopolitique extrêmement grave, beaucoup d'instabilité, de guerre, de crise de l'autre côté de la Méditerranée, dans le Proche et le Moyen-Orient, des attentats chez nous. Aujourd'hui même, nous sommes, je le rappelle, le moment où je vous parle, un an après le terrible attentat de Manchester, qui a fait 22 morts et 800 blessés, tout ça crée un sentiment grave de responsabilité des dirigeants européens. Voilà ce que j'ai constaté dès le début de ma mission, où j'ai tenu à les rencontrer chez eux, dans leur bureau, chacun des 27 chefs d'État de gouvernement, les ministres importants qui gèrent la question du Brexit dans chaque pays. Bien sûr, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, le président du Conseil européen, Donald Tusk, le président du Parlement, M. Tajani, il y a un sentiment chez tous ces dirigeants, quelles que soient leurs idées, de responsabilité collective, de gravité. Et ça explique en grande partie le mandat qui m'a été donné sur la base d'une unité de point de vue, d'une unité de négociation. Après, moi je fais mon travail, et c'est vrai que nous avons choisi, avec l'appui de Jean-Claude Juncker, de pratiquer une méthode nouvelle, la transparence totale, de telle sorte que tout le monde sache en temps réel ce qui se passe dans la négociation. Nous publions immédiatement sur Internet nos positions de négociation. Et je dis tout aux 27 États membres, comme je dis tout au Parlement européen. C'est ça qui justifie ou qui construit la confiance et l'unité. Vous écoutez, on a l'impression que finalement, le Brexit a changé plutôt en bien la face de l'Union européenne. Non, mais moi je suis de ceux qui regrettent beaucoup ce vote. Donc je ne vais pas vous dire qu'il a changé en bien la face européenne ou qu'il y a des côtés positifs. Le Brexit, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est lose-lose. Et personnellement, je veux rappeler quelquefois, puisque vous avez parlé de mon passé politique, notamment en France, que j'ai été élu très jeune dans mon département, la Savoie. Et à 21 ans, à l'époque, on votait en France. Il y a eu le référendum organisé par le président de la République française sur l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège. Et tout membre du parti gaulliste que j'étais, j'ai fait campagne pour le oui, ce qui n'était pas si évident. Et je ne l'ai jamais regretté. Je pense qu'ensemble, on est plus fort. Et quand vous regardez tous les défis que nous avons à relever, la géopolitique, le terrorisme, mais au-delà et avec tout cela, la pauvreté dans cet immense continent qu'est l'Afrique, le changement climatique, les défis du numérique. M. Zuckerberg, ce sera aujourd'hui au Parlement européen pour s'expliquer des questions de transparence et de protection des données. Quand vous regardez tous ces défis, la question qu'il faut se poser, et d'ailleurs que j'ai posé quelquefois aux Britanniques, c'est est-ce que pour relever ces défis, pour être respecté, pour défendre nos intérêts, notre modèle d'économie sociale de marché, nos valeurs, à nous, Européens, est-ce qu'il vaut mieux être ensemble ou séparés ? Est-ce qu'il vaut mieux être solidaires ou solitaires ? Moi, ma réponse, elle est définitivement qu'il faut être solidaires, qu'il faut être ensemble, qu'il faut être Européens en plus d'être patriotes, en plus d'être Belges, en plus d'être Léthons, ou Portugais, ou Espagnols, ou Grecs, qu'il faut être Européens, parce que sinon, dans le monde d'aujourd'hui, on ne compte plus, on n'a pas le poids suffisant, et ce sont les autres qui décident pour nous. Alors, on va en venir maintenant aux détails de ces négociations avec Sandro, mais également avec les différents partenaires du réseau Renet Plus. Avec Sandro, je vous propose de commencer directement par l'épine dans le pied des Européens et des Britanniques dans ces négociations. L'un des points les plus difficiles de ces négociations, c'est la question britannique, la question irlandaise, pardon. Oui, et cette question irlandaise, c'est un peu... C'est d'ailleurs une question britannique, tout à fait. C'est aussi, effectivement, c'est un peu la quadrature du cercle, me semble-t-il, M. Barnier. D'un côté, il y a la garantie, l'engagement pris qu'il n'y aurait pas de rétablissement de frontières physiques entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Mais de l'autre côté, il y a le choix de Theresa May de sortir du marché intérieur et de l'union douanière. Alors vous, pour contourner l'obstacle, vous proposez ce que vous appelez une sorte de filet de sécurité, ce qu'on appelle un backstop en bon français. En gros, c'est la garantie que les normes et les taxes restent les mêmes d'un côté et de l'autre de l'Irlande. Mais si on les regarde de près, ça a un peu l'odeur, le goût et la couleur d'une réunification de l'île, ce backstop, non ? Dans votre première partie de la question, vous avez très bien dit les choses, et notamment expliqué un fait, qui est que la question de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, elle est créée par le retrait britannique de l'Union européenne. C'est la décision du Brexit qui crée le problème que nous devons résoudre en Irlande et en Irlande du Nord. Je voudrais juste, pour ceux qui nous écoutent un peu partout en Europe, rappeler de quoi il s'agit en Irlande. Il y a une vingtaine d'années à peine, il y a eu entre les différentes communautés, notamment en Irlande du Nord, catholiques et protestants, de très grandes dissensions, beaucoup de tragédies. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Et des hommes courageux, des hommes d'État, irlandais, notamment irlandais du Nord, avec le soutien du gouvernement irlandais, le soutien du président américain, et Londres, ont établi un processus de paix, de stabilité, encadré par un document qu'on appelle le Good Friday Agreement, au terme duquel il y a aujourd'hui non seulement des coopérations dans tous les sens, sur tous les sujets, entre les différentes communautés, mais il y a aussi, à l'intérieur de l'île, il n'y a plus de frontières. Une liberté totale de circulation pour les hommes, les femmes, les marchandises, les capitaux, les services. Et ça, c'est une des conditions de la stabilité, de la paix. Et moi, je ne suis pas prêt. Je connais bien ce processus. J'ai été commissaire européen dans les années 90, et j'ai soutenu le programme Peace, qui est un des instruments de ce processus de dialogue et de coopération Nord-Sud. Je ne suis pas prêt à le fragiliser. Et personne n'est prêt à le fragiliser. Le gouvernement britannique, le gouvernement de Dublin, l'Union européenne, ont pris l'engagement de préserver le Good Friday Agreement, qu'il n'y ait pas de frontières dures, qu'il y ait une frontière invisible. Mais est-ce que ce bac... Mais maintenant, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, quitte le marché unique, quitte l'Union douanière. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et du coup, nous, nous avons une obligation, puisque la République d'Irlande, dont vous parlez, elle reste dans l'Union européenne. Elle veut rester dans le marché unique. Et donc, nous devons protéger l'intégrité de ce marché et contrôler les marchandises qui rentrent et qui sortent. C'est une question de protection des citoyens, des consommateurs et des entreprises. Donc, il faut avoir des contrôles sans reconstruire de frontières. Et ce que nous avons proposé, c'est une solution exceptionnelle pour une solution unique. C'est l'opinion des 27 chefs d'État de gouvernement solidaires avec le gouvernement de Dublin. C'est d'intégrer exceptionnellement l'Irlande du Nord dans notre union douanière et dans notre réglementation, en tout cas, la partie de notre réglementation du marché intérieur qui est nécessaire pour préserver la coopération Nord-Sud et préserver l'intégrité du marché intérieur. Alors, cette backstop, cette solution-là, elle est là aussi longtemps et qu'il n'y a pas une autre solution. Est-ce qu'elle est vraiment acceptable par les Britanniques et leurs alliés nord-irlandais ? Est-ce qu'on ne risque pas finalement de se retrouver sans accord si c'est pour eux une ligne rouge ? Et comme le dit un vieil adage de la politique belge, sans accord sur tout, il n'y a accord sur rien. Il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas d'accord sur tout et en compris sur ce sujet-là. La question de l'Irlande est une question majeure pour l'ensemble des 27 pays de l'Union du point de vue de la stabilité de cette île et on doit ça aux Irlandais. J'étais en Irlande du Nord il y a une quinzaine de jours et j'ai vu l'émotion, la sensibilité de ces questions, notamment sur toute la frontière en Irlande du Nord où j'ai rencontré des communautés de jeunes, de femmes, de chefs d'entreprise. Et donc, nous devons trouver une solution et elle sera dans l'accord de retrait. Une autre solution ou une autre solution. aussi longtemps qu'il n'y aura pas une meilleure option dans l'avenir. Mais nous n'aurons pas d'accord de retrait sur le Royaume-Uni, du retrait ordonné du Royaume-Uni en octobre ou novembre s'il n'y a pas une solution opérationnelle pour l'Irlande dans cet accord. Alors Michel Barnier, on voit bien que cette question irlandaise est aujourd'hui le point le plus sensible des négociations. C'est paradoxal parce que pendant la campagne sur le Brexit, on n'en a pratiquement pas entendu parler alors qu'on a beaucoup entendu parler, au Royaume-Uni notamment, de la question de la liberté de circulation. Et c'est sur ce point en particulier que Florine Orban, notre confrère de Radio-Romania, voudrait vous poser une question. Les Roumains sont parmi les Européens les plus mobiles à l'intérieur des frontières de l'Union. Or, la question du Brexit les a sérieusement inquiétés, notamment en vue de la libre circulation après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Est-ce que vos négociations pourront garantir la préservation de la mobilité pour les citoyens de l'Union en Grande-Bretagne, surtout pour le travail et les études ? – Michel Barnier ? – Il faut distinguer, quand on parle des citoyens, ceux qui sont déjà là, ceux qui ont fait un choix de vie, étudiants, médecins, il y a beaucoup de médecins roumains ou bulgares qui travaillent dans le système de santé britannique. Il y a au total, puisque je parle à un journaliste roumain, près de 330 000 ou 350 000 roumains qui vivent et travaillent, qui participent à l'économie et au progrès du Royaume-Uni. Pour tous ces gens-là, et avec eux, pour 3,5 millions d'Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni et 1,5 million de Britanniques qui vivent et travaillent dans l'un des 27 pays de l'Union, nous avons trouvé un accord de principe avec les Britanniques pour garantir leurs droits, pour la durée de leur vie, tous leurs droits, y compris des droits sociaux, la sécurité sociale, la protection sociale, les allocations familiales pour eux-mêmes et pour leurs familles et pour la durée de leur vie. C'est une autre question que la situation des citoyens qui bougeront dans un sens ou dans l'autre une fois le Royaume-Uni sorti. Les droits que nous avons agréés avec les Britanniques sont des droits qui seront garantis si tout va bien, non seulement jusqu'au jour du Brexit, mais jusqu'à la fin d'une période de transition qui se terminera le 31 décembre 2020. Donc aussi longtemps que des citoyens font des choix de vie jusqu'au 31 décembre 2020 sous réserve que nous ayons en accord avec les Britanniques, ces droits, leurs droits seront garantis. Après, tout dépendra de nos accords futurs avec les Britanniques et de leur future politique d'immigration que je ne connais pas. Vous avez dit qu'il y a aujourd'hui à peu près 3 millions de résidents européens au Royaume-Uni. Pour y rester, ils vont devoir demander leur statut de résident. Il nous reste une dizaine de mois, à 3 millions de résidents une dizaine de mois. Est-ce que vous avez reçu des garanties des autorités britanniques que tout va se passer correctement ? C'est très peu. Les Britanniques exigent d'avoir cet enregistrement pour des raisons de sécurité. On peut imaginer cela. C'est un sujet sur lequel le Parlement européen où nous nous trouvons, Guy Ferovstadt, le président Tajani et tous les députés qui suivent le Brexit de très près ont beaucoup d'exigences légitimes. Et je suis sur la même ligne comme les membres des gouvernements. Nous avons exigé, et c'est inscrit dans le projet de traité tel que nous l'avons entre les mains, avec d'ailleurs, vous le savez, 75% de ce projet de texte que j'ai présenté il y a six semaines est aujourd'hui agréé en vert avec les Britanniques. Il reste 25%, dont la question irlandaise. À ce sujet, d'ailleurs, je voudrais juste compléter d'une phrase pour dire que la solution que nous avons proposée pour l'Irlande ne remet pas en cause l'ordre institutionnel britannique. donc je ne veux pas placer nos solutions pour l'Irlande à un niveau où elles ne sont pas. Ce n'est pas à un niveau idéologique, politique ou institutionnel. Ce sont des solutions pratiques, techniques, concrètes. Donc, il faut que tout ça soit agréé définitivement, que les 25% qui ne sont pas en vert le deviennent. Et nous y travaillons, y compris cette semaine, puisque c'est un rande de négociation. Mais pour tous ces citoyens qui ont fait le choix de vie, je l'espère, si les choses vont bien, jusqu'au 31 décembre 2020, leurs droits seront garantis. Alors, Londres, et plus particulièrement la City de Londres, est aujourd'hui le cœur financier de l'Union européenne. Une situation qui va sans doute changer avec le Brexit. Et cela aiguise l'appétit de plusieurs capitales en Europe. Cela inquiète également. Je vous propose de nous rendre au Luxembourg où nous retrouvons notre collègue de Radio 100.7, Mick Entringer, qui a une question pour vous. Après le Brexit, Londres risque de devenir un centre offshore offrant des taux d'imposition très bas aux sociétés. La Grande-Bretagne risque de devenir aussi un concurrent inégal pour les places financières européennes comme le Luxembourg ou l'Irlande aussi. Comment la Commission européenne veut-elle garantir que certains de ses pays membres et l'Union européenne elle-même ne soient défavorisés par le Brexit ? C'est une question très importante mais qui pourrait être posée sur plein d'autres sujets qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, de la compétitivité des entreprises, de tous les risques de dumping que l'on pressent ou que l'on craint avec le Brexit. D'abord, une réponse, c'est que dans ce dialogue avec les Britanniques, il vaut bien être ensemble parce que pour défendre telle ou telle réalité économique ici, la réalité des services financiers, ailleurs, l'insécurité agricole, les pêcheurs, il vaut mieux être ensemble pour parler avec les Britanniques. C'est l'objet de ce mandat que j'ai reçu pour être le seul négociateur tout en assurant les États membres que je négocie en leur nom et que je discute et que je prends en compte leurs préoccupations. Dans la future relation, nous ne sommes pas prêts à accepter qu'il y ait juste à côté de nous un grand pays qui conduise une politique de dumping fiscal, environnemental social, contre les droits des consommateurs et donc nous allons clairement poser cette question pour engager les négociations sur de bonnes bases du level playing field comme on dit en anglais, de la règle du jeu pour éviter les risques de dumping ou de concurrence fiscale ou d'atteinte à nos droits et ça vaut pour les services financiers comme pour le reste. S'agissant des services financiers qui est un sujet important pour Londres, qui est la plus grande place financière de l'Union européenne, qui restera, sortie de l'Union, une grande place financière, il est clair que quittant le marché unique, les institutions financières britanniques vont perdre ce qu'on appelle le passeport financier. Donc, ils ne se retrouveront plus dans la même situation sauf à installer une partie de leurs actifs et de leurs services ici chez nous dans l'Union européenne. On voit bien, vous avez insisté, l'important aujourd'hui c'est l'unité et on a évité le pire. Au lendemain du Brexit, l'Union européenne n'a pas éclaté et même les Européens se sont lancés dans de grands projets de réformes mais au final, il n'y a pas vraiment de résultats concrets jusqu'à présent. Vous parlez des prochaines réformes ? Des réformes institutionnelles de l'avenir de l'Europe. Cet agenda positif là que vous évoquez, comment réformer l'Europe ? Comment réconcilier les citoyens avec l'Europe quand ils s'en sont éloignés ? Comment tirer les leçons du Brexit ? Dans le Brexit, il y a des conséquences que j'essaye de gérer comme négociateur mais il y a ainsi des leçons. Autant de gens aient voté contre l'Europe, contre la mondialisation parce que l'Europe ne les protège pas assez. Ce sont des leçons qu'il faut tirer et ce que j'observe c'est que plusieurs dirigeants européens, Jean-Claude Juncker dans son discours sur l'état de l'Union, le président Macron, Madame Merkel ont commencé à apporter des réponses et concrètement, la gestion des frontières européennes se fait maintenant d'une manière beaucoup plus communautaire et même fédérale puisqu'il y a des gardes-côtes et gardes-frontières européens qui sont mis en place pour aider les pays qui n'y arrivent pas tout seuls. La Commission européenne a fait des propositions qui sont en train d'être concrétisées pour la défense européenne, pour la sécurité extérieure, pour un fonds de défense, pour une coopération structurée sur les questions de défense. Le fonds Juncker qui est un investissement à hauteur aujourd'hui de 500 milliards d'euros pour créer des infrastructures communes, de la communication, investir dans l'avenir. Ça, c'est une des premières réponses. Il en faudra d'autres. Alors justement, s'il y a un besoin de réforme, c'est aussi pour lutter contre l'euroscepticisme. Et vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on est aujourd'hui loin du compte sur ce plan-là. Je vous propose à ce sujet de rejoindre notre collègue Gigi Donnelli de Radio 24. Bonsoir, Gigi. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Donc, oui, inévitablement, je dirais que ma question est liée entre le Brexit et le développement en Italie. Donc, la formation d'un nouveau gouvernement, vraiment dans les très actuelles heures, c'est la première fois d'un gouvernement clairement eurosceptique. Alors, la question, c'est d'un côté, si vous pensez, monsieur Barnier, qu'il pourrait avoir un impact sur la négociation que vous menez. Mais en même temps, quand vous parlez d'une élection de la Brexit aussi, il y a, comment est-ce qu'on pourrait dire, la possibilité que ce soit une sorte de vaccin contre une idée de « it's it ». Donc, l'idée de sortir et l'idée que sortir, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce que vous pensez ? – Ah, sur le deuxième point, il est clair, d'ores et déjà, pour beaucoup de Britanniques et en tout cas pour beaucoup d'Européens, et il va être de plus en plus clair que la meilleure relation avec l'Union européenne restera d'être membre de l'Union. Et que quand on est sorti de l'Union, on n'a pas les mêmes avantages, les mêmes possibilités, les mêmes opportunités que lorsqu'on est dedans. Ça va être extrêmement clair au terme de cette négociation. Une autre chose qui apparaît, par rapport à tous les discours qui ont été tenus, je recevais M. Farage l'autre jour, et nous parlions de cette campagne qu'il a menée, avec d'ailleurs des informations inexactes dans la campagne sur les fameux 300 millions de livres qu'on allait récupérer depuis Bruxelles pour les mettre dans le service de santé. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Est-ce que je peux, par exemple, expliquer que le jour où les Britanniques quittent l'Union européenne parce qu'ils veulent quitter l'Union, c'est leur choix, pas le nôtre. Ils quittent 750 accords internationaux. 750 accords internationaux. Ils quittent Europol, la sécurité intérieure. Ils quittent Euratom, la gestion des matières fissiles et nucléaires dans les hôpitaux et les centrales nucléaires. Ils quittent tous nos accords commerciaux. Voilà les conséquences du Brexit. Et toutes ces conséquences n'ont pas été expliquées à l'avance, en tout cas pas complètement. Donc, en effet, oui, je pense que cette négociation-là doit être bien regardée de très près, objectivement, par tous ceux qui auraient les mêmes idées. D'ailleurs, j'observe que certains des responsables politiques qui avaient les mêmes idées, notamment dans mon pays, en France, n'expriment plus cette idée de quitter l'Union européenne. On va y revenir dans un instant. Mais sur l'impact, par exemple, d'un gouvernement eurosceptique, en Italie, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les négociations sur le Brexit ? Nous allons travailler avec le gouvernement italien tel qu'il est issu des urnes, tel qu'il va être formé dans les heures qui viennent. Et j'irai à Rome le plus vite possible pour rencontrer le président du Conseil et pour rencontrer les ministres qui géreront ces questions. Mais sur les questions qui intéressent l'Italie, les citoyens italiens, les entreprises italiennes, les régions italiennes à travers l'accord que nous avons trouvé, en principe, sur le budget européen pour la période actuelle, je ne vois pas de raison que le gouvernement italien ne soutienne pas la ligne que nous défendons ensemble et qui intéresse tous les pays, dont l'Italie. Alors, vous nous avez expliqué que la meilleure relation avec l'Union européenne, c'était de rester dans l'Union européenne. Pour cette émission, nous avons demandé à Brandwatch d'analyser ce qui fait vibrer les réseaux sociaux quand on évoque le Brexit, Sandro. Oui, on a cherché à savoir si le Brexit pouvait donner des idées aux utilisateurs des réseaux sociaux et notamment en France. Et il y a ce mot-clé, le Frexit, qui serait la version française du Brexit, qui a eu son heure de gloire au moment du vote britannique, puis lors des élections présidentielles françaises, parce que c'était un des arguments du Front National. Et il y a une tendance qui se décide ces derniers mois. La courbe des discussions sur le Frexit a tendance à remonter. Michel Barnier, est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce que ça montre là que l'opinion est de plus en plus détachée de l'Union et qu'à terme, il y a peut-être même un risque de dislocation du projet européen ? Bien sûr qu'il y a des risques. D'abord, un mot de la France, où je continue à suivre ce qui se passe d'assez près comme citoyen engagé. Je veux rappeler que mon pays, et j'en suis heureux, a choisi assez clairement de choisir un président de la République qui soit européen. Et le choix était extrêmement clair. C'était où Emmanuel Macron qui faisait le choix d'une France européenne ou Mme Le Pen qui, elle, à l'époque, en tout cas, proposait de sortir de la zone euro et peut-être même de l'Union européenne, ce qu'elle ne dit plus aujourd'hui. Donc le choix était clair. Mon pays s'est prononcé. Mais il faut faire attention. Et le moyen de répondre à ce débat, ce n'est pas de se cacher, ce n'est pas d'être sous la table, ce n'est pas de raser les murs, ce n'est pas d'avoir l'Europe honteuse, comme c'est souvent le cas des hommes et des femmes politiques dans mon pays, dans tous les partis. C'est de marcher au milieu de la route, d'ouvrir le débat, de combattre la démagogie par la démocratie, de ne pas hésiter à reconnaître que quelquefois, Bruxelles a eu tort, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu parfois trop de bureaucratie, contre laquelle, d'ailleurs, la commission du Juncker est en train de lutter, qu'on a fait l'erreur aussi, à mon sens, d'être trop sur la ligne de l'ultralibéralisme, de déréguler, ce qui nous a affaiblis au moment de la crise financière. Il y a eu des erreurs qu'il faut corriger, il y a des réformes qu'il faut faire, il y a cet agenda positif de combattre avec les citoyens. Les citoyens, ils sont inquiets et intéressés par l'Europe, partout. Il faut répondre à cette inquiétude et à cet intérêt par le débat public. Et comment vous expliquez cette tendance, justement, d'avoir le mot-clé Frexit qui commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, même s'il n'a pas l'ampleur qu'il pouvait avoir lors des élections françaises ou lors du Brexit ? Je ne sais pas d'où viennent ces indications sur les réseaux sociaux, mais je ne sens pas ça dans mon pays. J'ai senti ça au moment des élections présidentielles et je vois que beaucoup de... Il y a des critiques sur l'Europe. Il y a des incompréhensions, il y a des doutes, évidemment. Il faut y répondre, je viens de le dire. Mais je ne sens pas actuellement remonter le débat sur la sortie de mon pays de l'Union européenne. Ce débat a été tranché démocratiquement au moment de l'élection présidentielle, d'ailleurs. Alors, Michel Barnier, dans un an, les Européens sont appelés à voter pour les élections européennes. Ce sera sans les Britanniques, mais sans doute avec pas mal de mouvements eurosceptiques qui ont le vent en poule pour le moment. À ce sujet, je vous propose de retrouver Stavros Samouilidis de Sky Radio en Grèce. Cher M. Barnier, votre implication en tant que chef négociateur pour le Brexit vous a promulgué au premier rang de la politique européenne. Est-ce que cela vous a aussi donné l'envie, comme on le lit, de vous lancer aux prochaines élections européennes en tant que Spitz & Candidate pour le PPE ? Je suis très touché de cette question. S'il s'agit de dire que je continuerai de m'intéresser au débat européen et d'y participer, comme je le fais d'ailleurs par des réunions publiques assez régulièrement, y compris en m'exprimant devant vous-même et avec toutes ces radios européennes que je salue, ma réponse est oui, je participerai au débat d'idées. Mais s'agissant de mon engagement personnel, ma réponse depuis plusieurs mois est la même. J'ai reçu une mission extrêmement difficile, complexe, de la part des 27 chefs d'État et de gouvernement. Je travaille en confiance avec le Parlement. Cette mission est grave, elle est très grave, très importante. Et donc je suis totalement aujourd'hui mobilisé sur cette mission. Et quand est-ce qu'elle vient à terme, cette mission ? Est-ce que c'est à l'issue de le 30 mars 2019 ? Ça sera aux dirigeants européens, aux présidents de la Commission de me dire le temps où ils ont besoin de moi. Mais j'ai d'abord ce traité-là, à terminer. Ensuite, il faudra le ratifier, en telle sorte que les Britanniques sortent, je l'espère, de manière ordonnée de l'union des institutions en mars prochain. Ensuite, il y a une période de transition pendant laquelle il nous faudra négocier la future relation. c'est beaucoup de travail, donc nous verrons. Mais cette tâche, je note que vous bottez en touche, cela dit. Michel Barnier, les 15 premiers mois des négociations, on a souvent eu l'impression que ces négociations ont fait du surplace. Vous avez d'ailleurs plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme. L'objectif, vous l'avez rappelé, c'est d'avoir un accord en bonne et due forme qui soit acté au plus tard au mois d'octobre cette année pour qu'il soit ensuite ratifié par le Parlement européen et puis par le Parlement britannique. Est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce qu'on va y arriver ? Quand on demandait à Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Union, il y a très longtemps, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? C'est un peu votre question. Il répondait ni l'un ni l'autre. Je suis déterminé. Et moi, je suis déterminé à travailler pour un accord ordonné. Mais ce que je constate, c'est que le temps passe très vite. Je suis prêt d'ailleurs. Je pense qu'il faudrait accélérer les négociations, la task force du côté de l'Union européenne. Nous y sommes prêts. Pour ça, il faut que les Britanniques aussi acceptent de mettre sur la table, comme nous l'avons fait, nous, avec notre texte, ce draft treaty, ce projet de traité. C'est le traité complet. Il est d'ailleurs disponible pour tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent le consulter via Internet. Il faut que les Britanniques, sur beaucoup de points où ils ne l'ont pas encore fait, nous mettent leur position sur la table. Et nous pourrons ainsi accélérer les négociations. Mais je suis préoccupé du temps qui passe. On se revoit en octobre pour en parler ? On peut se revoit en octobre pour en parler de ce projet. Caillons qui sont dédits, comme on dit, en bon patois savoyard. Merci, Michel Barnier, d'avoir accepté notre invitation. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada